On plante du maïs pour récolter du blé Ce monde-là est hors-piste pour récolter du blé On plante du maïs que ce monde est cinglé On pêche du sauvage pour nourrir de l'élevage Ce monde fait naufrage pour nourrir de l'élevage On pêche du sauvage, quel monde de cinglé On abat des forêts pour couler du béton Mais que ce monde l'aide pour couler du béton On abat des forêts, quel monde de cinglé Cette vidéo a pour objectif de vous présenter un projet d'écolieux. C'est certes un concept qui n'est pas nouveau, mais qui est en vogue en ce début de XXIe siècle. En effet, le mode de vie que nous impose la société de consommation ne correspond pas toujours aux aspirations et aux attentes de certains citoyens. C'est la raison pour laquelle des groupes de personnes se rassemblent, se réunissent afin de créer leur propre micro-société dans un environnement et un lieu propice à un mode de vie qui correspond aux besoins vitaux, aux besoins élémentaires, mais aussi au respect de la nature et du vivant. Il sera donc question d'autonomie, d'autonomie énergétique, d'autonomie alimentaire, de transition, pas qu'énergétique, transition au pluriel, de culture, également au pluriel, et tout simplement d'art de vivre. La question fondamentale étant, dans quel monde voulons-nous vivre ? Eh bien, si le monde dans lequel nous vivons ne correspond pas à nos attentes, à nos aspirations, à notre épanouissement, eh bien, c'est à nous de le créer, ce monde-là, et se entourer de personnes qui ont les mêmes affinités, en tout cas les mêmes aspirations, et la même vision d'une micro-société épanouissante. Il est donc question, non pas de renverser ce système, ce monde, mais, à l'intérieur de ce monde-là, d'en créer un autre, en décalage avec la norme imposée. Il n'est donc pas question d'aller contre le système, mais de montrer et de démontrer par l'exemple que d'autres systèmes sont possibles, que d'autres façons de faire société sont possibles. Alors, il existe, ici et là, des entreprises, je dis entreprises dans le sens d'entreprendre une démarche afin de matérialiser une idée. Donc, fleurissent, ici et là, des entreprises, des projets dans ce domaine, et il se trouve que, dans les Vosges, un projet d'écolieux a vu le jour et s'est concrétisé. Bien entendu, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, et pour concrétiser un tel projet, il a fallu donc franchir quelques étapes et trouver la réponse à certaines questions, à certaines problématiques. Pour en parler, il n'est point de meilleur témoignage que celui de celles et ceux qui sont au cœur de ce projet. C'est la raison pour laquelle, dans le cadre du partage des connaissances, des transmissions de savoirs, et tout simplement à titre informatif, pour celles et ceux qui se demandent comment peut-on mettre en place un tel projet, je suis allé rencontrer, en lieu et place de cet écolieux, quelques-uns des membres fondateurs. Alors, commençons par la genèse du projet. Au départ, qui a eu l'idée ? À partir de quoi ? Et comment l'idée a germé ? On a créé une société, la Manuf, parce qu'au départ, il y avait un groupe qui s'est constitué sur Internet de tout le Grand Est, qui voulait racheter la manufacture royale de Baléba, ou la Vosges-les-Bas maintenant. Donc on est dans les Vosges, je précise. Oui, on est dans les Vosges. Mais ce n'était pas forcément dans les Vosges qu'ils cherchaient, ils cherchaient dans tout le Grand Est. Mais il se trouve que les Vosges ne sont pas très chères, comparé à des Strasbourgeois ou des... Enfin, tu vois, donc c'est pour ça que... Et au dernier moment, ils n'ont pas pu mener un bien à leur projet. Ils pensaient signer le compromis. Et au dernier moment, c'est quelqu'un d'autre qui l'a vu, en fait. Et moi, pendant ce temps-là, j'avais monté un autre projet, à l'habillé du Buxy, près de Charme. Le projet, ça a duré deux ans. Il y a eu une enquête à vocation, ils appellent ça. C'est fait par des architectes. Oui, ça a duré deux ans. Ça a coûté 250 000 euros à la collectivité publique. C'est-à-dire un comité à la com' d'Aglo d'Épinal. Et donc, finalement, c'est des Suisses qui ont racheté. Il ne s'est rien passé du tout. C'était un gros projet. Mais à ce moment-là, comme eux, ça avait foiré, en fait, c'est là qu'ils m'ont contacté pour voir si, à Ubexy, c'était possible qu'ils rejoignent le projet comme on avait les mêmes centres d'intérêt et les mêmes valeurs, disons. Ça collait, ça matchait tout à fait. Et alors, ici ? Alors, ça ne s'est pas fait à Ubexy. Et on a continué à travailler ensemble, tous ensemble. On faisait une visio par semaine et une rencontre physique par mois pour se louer un lieu pour travailler sur le projet. et on avait plein de files télégrammes aussi pour s'organiser pour tous les lieux. Chaque fois que quelqu'un trouvait un lieu, il le mettait sur le fil. On essayait de réaliser des visites. On a failli s'installer près de Vesoul, à Velle-le-Châtel. Il y avait un projet qui était bien avancé. Mais là encore, il y a un autre, des autres qui sont passés avant nous. Parce que le problème, quand tu es en groupe, c'est de réussir à prendre une décision rapidement et ce n'est pas facile. Mais tous les projets avortés là nous ont fait mûrir. Et quand on a vu ici que c'était à vendre pour un prix qu'on pouvait se payer, on a sauté dessus tout de suite. On n'a pas négocié le prix. On l'a acheté tout de suite. C'était en vendre quatre jours et nous, on a tout de suite... Alors donc maintenant, l'objectif sur ce lieu, c'est quoi ? C'est de travailler au maximum l'autonomie, que ce soit énergétique ou alimentaire. Il y a un grand potager. Et puis développer, que ce soit un lieu d'ouverture, développer des tas d'activités en lien avec le village et toute la grande région. Là, on organise les premières recombes de la transition prochainement. Là, on envoie les trucs depuis une semaine en fait. J'ai initié un mail pour rassembler toutes les envies de transition. Donc ça peut être des envies individuelles, des associations qui existent déjà. Et donc là, on va essayer de fédérer et de créer un réseau des transitions des Vosges. Donc là, on a lancé ces invitations aux personnes qu'on a nous repérées. Et puis ces personnes, on leur demande s'ils connaissent d'autres personnes qui sont en transition. Donc ça peut être une transition écologique mais aussi sociale. Parce que notre société, elle a cette envie de changer en fait. Donc aussi bien se tourner vers quelque chose de plus écologique mais aussi d'inventer une autre société. Et donc pour ça, on a décidé ici de fédérer un réseau Vosgien des transitions. Et donc on a un apéritif des transitions qui va avoir lieu ici le jeudi 11 janvier. Et on invite toute personne qui se sent en transition en fait et qui a envie de faire quelque chose. Parce qu'on s'est aperçu dans nos premières réunions avec d'autres associations qu'on a plein de choses en commun. On a des envies en commun. Il y a des actions en commun et on va pouvoir créer des synergies formidables en fait. Et on a déjà commencé Bertrand et il nous a récupéré du matériel dans une autre association. Et voilà. Donc en fait si on est tous ensemble on va réussir à faire des belles choses. Et donc c'est pour ça qu'on a décidé de faire ce réseau des transitions. Et cette idée elle m'est venue parce qu'en fait j'habitais à Avignon avant. Et à Avignon donc j'étais dans une association qui a essayé justement de créer ce réseau des transitions et ça a bien marché. On était une cinquantaine d'associations et en fait on s'entraide et on évite surtout de faire à chaque endroit la même chose. Plutôt que de faire à chaque endroit la même chose une chose que tu as déjà expérimentée si moi je veux la faire déjà tu m'expliqueras pour la faire plus vite et si moi je n'ai pas les moyens pour la faire toi tu la feras pour moi et moi je ferai autre chose pour toi en fait. Si on arrive à faire ça on va gagner du temps c'est surtout ça qui est important. Alors on a la chance d'avoir un super lieu qui peut accueillir du monde donc on va essayer de l'exploiter le mieux possible. Alors la question dès qu'il est question de transition de transition sociale on est bien d'accord que ces initiatives là populaires c'est à dire qui vient du peuple c'est pas l'état qui nous enjoint à le faire ce genre d'initiative l'état n'y tient pas parce que si il y a si ça ça réussit alors quand je dis réussit c'est le fait justement de réunir des gens sur un projet commun d'autonomie et quand on dit autonomie il y a aussi en arrière fond indépendance et indépendance à quoi ? indépendance à l'état pour l'instant on arrive on n'a rien demandé quand tu dis que oui il y a des choses qui sont possibles mais le possible il est en fonction de ce que permet le pouvoir pour l'instant on n'a rien demandé du tout donc pour l'instant on n'a pas demandé une subvention on a réussi à rassembler 600 000 euros à 12 avec des particuliers qui nous aident enfin mais est-ce que la question s'est posée parmi vous parce qu'il y a un moment bon ben ça va vous arrivez à trouver machin une fois que c'est installé et que il y a plusieurs réseaux qui communiquent pour partager les savoirs les compétences et favoriser l'indépendance l'indépendance et l'autonomie il y a un moment l'état est-ce que vous avez pensé à ça ? moi j'y ai pensé mais moi je ne suis pas contre moi je ne vais pas aller contre le système je vais montrer au système qu'on peut faire autrement c'est comme ça que moi je fonctionne moi c'est la vertu de l'exemple j'ai toujours travaillé comme ça moi c'est comme ça c'est la vertu de l'exemple c'est faire et montrer qu'on peut faire autrement je suis d'accord avec toi c'est aussi moi ma dialectique c'est-à-dire que moi je ne suis pas contre les choses mais je ne suis pas pour c'est pas la même chose c'est-à-dire que je ne vais pas dans un flux à contre-courant je suis marin je sais très bien qu'on ne lutte pas contre le courant tu laisses le courant t'emmener et après tu tu navigues tu navigues donc tu disais voilà en fait moi je disais que je ne veux pas me battre contre le système contre le système montrer au système qu'on peut faire autrement et en plus pas forcément au système c'est aux personnes qu'on peut faire autrement c'est ça que je veux montrer